Hey coucou, comment ça va ? On est le 38ème live sur 365 jours. Je viens de faire une publication pour vous dire que oui, je vous voyais. Ben, galéré. Oui, certaines personnes m'envoient des messages privés pour me dire Cécile, c'est dur. Cécile, je vais abandonner. Cécile, je n'arrive pas à vendre. Cécile, je suis perdue. Mais en même temps, je ne peux pas venir travailler avec toi parce que tu es trop chère. Ou parce que ce n'est pas le bon moment pour vous. Mais oui, je vous entends, je vous vois. Et je vous comprends tellement, tellement. Je suis passée tellement par ce moment où tu dis Mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi quand je lance un truc, je ne vends pas ? Et pourquoi des fois je lance un truc sur un coup de tête et je vends ? Pourquoi quand je fais un truc structuré, je ne vends pas ? Et quand je fais un truc complètement à l'arrache, je vends. Et pourquoi ? Alors déjà, je vais vous dégommer une première croyance Que souvent mes clientes me disent Mais merci Cécile Première croyance, c'est non, tous les coachs, quels qu'ils soient Et tous les professionnels qui lancent des trucs Coucou Céline Tous les professionnels ne vendent pas Tous les programmes et toutes les prestations qu'ils proposent Et non ! Ceci est une croyance ! Ce n'est pas parce que vous voyez des super visuels, des super offres, des super machins Qu'il y a du monde dans les coachings Et c'est ok ! Vous imaginez si moi, à chaque fois que je lance une idée, j'avais 10 personnes dans mon coaching ? Non, il faudrait que je me dédouble, je me détriple ! Moi je lance des idées, je lance des programmes, je lance des coachings parce que j'ai envie Des fois je ne vends pas et ce n'est pas grave J'avais envie de lancer ce truc, je le lance, point, à la ligne Je ne mets pas de pression sur ce truc là Et d'ailleurs c'est quand on met moins de pression qu'on vend Quand on se dit à la fois absolument que je vende Ou Pierre-Paul-Jacques ou Gertrude comme je dis souvent M'ont dit qu'il fallait que je fasse ça, alors je vais le faire Très mauvaise idée Parce que finalement ce n'est pas vous qui le faites, c'est Pierre-Paul-Jacques ou Gertrude Donc ce n'est pas votre énergie Donc il y a peu de chances que vous vendiez C'est un coup de bol peut-être Hier j'ai une discussion avec une femme extraordinaire Qui s'est un peu perdue dans tout ce qu'on lui a donné comme consigne Et je lui ai dit tu sais Moi j'ai suivi plein de coaching J'ai suivi plein de trucs différents et variés Et je venais prendre ce qui vraiment ça m'intéressait Ce qui ne m'intéressait pas je ne le prenais pas Et faites ce truc là Quand vous entendez des conseils de coach qui que ce soit Ne prenez que ce qui vous plaît Que ce qui vous fait vibrer l'intérieur de vous N'allez pas prendre un truc Où vous dites ouais mais c'est pas moi ça Alors le faites pas Le faites pas parce que quelqu'un vous a dit que cette personne là elle vend Ne le faites pas C'est pas parce qu'elle elle vend avec cette technique là Que ça va fonctionner pour vous Malheureusement sinon ça serait bien trop facile Et tout le monde vendrait et tout le monde gagnerait 100 000 euros par mois Ce serait tellement plus facile Mais tellement pas nous Alors non première croyance Tous les trucs qui sont vendus Ne sont pas Tous les trucs qui sont proposés ne sont pas vendus Non 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 Croyance Croyance là Enfin limitante mais croyance quand même Mais qu'est-ce que je vais vous dire d'autre aussi Ah oui Et ne mettez pas un prix élevé Parce que vous pensez que Vous êtes capable de le vendre Ou que les autres font ça Donc du coup voilà Ou que Quelqu'un vous dit Mais plus cher Moi j'ai tendance à dire ça Ok Ton truc il vaut ça Tu vends ça C'est pas possible Mais à aucun moment A aucun moment Je dis à une de mes clientes Ou à un de mes clients Non non mais ton truc Tu le vends pas à 89 euros Tu le vends à 999 euros A aucun moment C'est à dire juste J'immisce le truc de Ok Tu vas le vendre ce prix là D'accord Mais ça vaut pas du tout ça On est ok Mais effectivement Il vaut mieux que tu le vendes Ce petit prix là Plutôt qu'un gros prix Que tu n'es pas capable de vendre Oui Vous voyez des gens Qui ont des prix Complètement hallucinants Par exemple Vous allez croiser sur les réseaux sociaux Une femme qui s'appelle Cécile Périchon Et qui a décidé Un jour De passer sa communication animale De 155 euros A 1000 euros Elle est complètement fracassée Cette meuf Mais cette nana là Elle est passée par Un an Et 5 mois D'activité Elle a testé Tout un tas de trucs Et de machins Et elle est capable De soutenir Énergétiquement Ce prix là Donc Elle va vendre Et c'est ça La différence C'est que si vous mettez Un prix Père élevé C'est bien C'est joli C'est Mais si vous ne le vendez pas Ça ne sert à rien Il vaut mieux vendre Et Souvent on croit Qu'il faut vendre très cher Pour gagner beaucoup d'argent C'est pas vrai Il y a des gens Qui sont millionnaires Et qui vendent des trucs A 70 euros C'est juste Que vous imaginez La masse De personnes C'est tout C'est à dire Que vous pouvez être millionnaire En vendant des trucs A 50 euros C'est juste Qu'à un moment donné Vous allez faire un choix En fonction de vous De comment vous vous sentez Quel prix vous êtes capable De faire Quel revenu vous voulez Quel nombre d'heures Pour vous vous voulez Combien d'heures Vous voulez travailler Plein plein de trucs Comme ça C'est vous Qui décidez De quel revenu Vous voulez avoir Et de Quelles conditions de travail Vous allez Vous faire subir Ou pas Mais non De vendre très cher Ne vous rend pas plus riche Surtout si vous ne vendez pas Les prestations Très chères Ne se vendent pas plus Que les prestations Pas chères Il y a juste des gens Comme moi Qui ont beaucoup plus De facilité A vendre des trucs Très chers Plutôt que des trucs Pas chers Mais c'est parce que Je suis programmée Pour vendre des trucs Chers Je suis programmée Pour faire du Coucouning Avec mes clients Je suis programmée Pour faire Très peu De clients Mais quand je suis Avec un client Ou un doyen Ou un immersion Je fais Je suis à fond Sur la personne Je coucoune Mes clients Et pour coucouner Mes clients Et en même temps Avoir les revenus Que je veux Je fais des prix Élevés C'est mon choix Mais à aucun moment Ne faites des prix élevés Si vous n'êtes pas capable De les soutenir énergétiquement Alors moi souvent Je vais faire un soin énergétique Pour me dire Ok Pourquoi je n'arrive pas A soutenir ce prix là Pourquoi je n'arrive pas A en parler Pourquoi je ne le vends pas Très bien Ce n'est pas la faute des autres Si vous ne vendez pas Ce n'est pas la faute des autres Si les gens se désengagent Ce n'est pas la faute des autres Si c'est parce qu'il y a une faille Que la personne s'est engouffrée Dans la faille Dites-lui merci Et allez chercher Comment refermer cette faille Comment soigner cette faille Enfin Faites un choix Ou laissez cette faille ouverte En vous disant que De toute façon Cette faille est ouverte Faites un choix Voilà Mais oui Quand vous êtes accompagné Vous allez plus vite C'est plus paisible C'est plus agréable Quelqu'un va vous dire Mais pourquoi tu te limites A ce que tu as Mais pourquoi tu ne vois pas Plus grand Pourquoi tu ne t'autorises pas A gagner beaucoup plus d'argent Pour réaliser ton rêve Pour contribuer aux autres Oui Un coach Ça sert à ça Il va vous faire l'effet miroir De regarder Ce que tu vois en moi C'est en toi Profondément Ancré Mais Ou bien caché Mais c'est là En toi Alors effectivement Si vous vous dites J'adore ce style J'adore ce qu'elle fait Ou elle m'énerve Ce style Venez travailler avec moi Parce que dans les deux situations On va faire de grandes choses Parce que dans les deux situations Vous avez Ce que vous Ce qui vous attire chez moi Vous l'avez Alors si vous avez l'impression Que vous n'êtes pas aussi joyeuse Et aussi audacieuse que moi Et ben si Si vous avez Si vous avez l'impression que Vous n'avez pas cette folie Ben si Si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous dire Je vais gagner plein d'argent Ben si Si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avoir autant d'animaux Ben si Alors kiffez votre vie Faites des choix Et puis voilà Si vous vous dites Ah ouais mais que vont penser les autres Parce que je reviens de tellement loin Je pars de tellement bas Et je suis en train de monter tellement haut Ma phrase préférée à cette réflexion Cécile Que vont penser les autres Cécile ? On S'en Faut On S'en Faut De toute façon Quoi que vous fassiez Les gens vont vous critiquer Parce que ça sera pas trop Ça sera pas assez Ça sera trop Ça sera trop rapide Ça sera trop lent Ça sera trop beau Trop grand Trop machin Alors vivez votre vie Faites des choix Et investissez pour vous Pour aller plus vite Un coach Ça sert à Collapser le temps Ça sert à aller plus vite Avec sa compréhension Son expérience Et son énergie Je vous attends dans le sommet Elle C'est 10 euros minimum Donc ne me dites pas que vous n'avez pas d'argent Vous ne pouvez pas investir dans le sommet Elle Par contre Vous allez gagner tellement Tellement A rencontrer ces femmes Extraordinaires Elles vont venir semer des graines Dans votre champ Des possibilités Comme je pense Vous n'avez même pas Imaginé Si je les ai choisies C'est qu'elles ont vraiment Des trucs de malade Je n'ai pas choisi Toutes les femmes Extraordinaires Autour de moi Parce qu'on aurait passé 6 mois Sur le live Choisis les femmes Les 3 quarts sont du 44 Il y a 2 parisiennes Il y a 2 intrus Mais je ne pouvais pas Ne pas Les faire venir C'est les 2 gestionnaires De quelque chose Kiffez votre vie Mettez des commentaires Hashtag C'est l'audace Si vous voyez un replay Et n'oubliez pas Les autres On Son Ou